L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les deux témoins ». Lors de l'étude précédente, nous avons examiné le mouvement de réforme qui était dirigé par l'Éternel à partir du 18e siècle. Nous avons vu que le message contenu dans les livres de Daniel et Apocalypse ont été la source de ce grand réveil spirituel. En effet, la Bible et la loi de Dieu sont les éléments clés qui permettent un regain de vie sur le plan individuel et collectif. Aujourd'hui, nous allons porter nos regards sur l'œuvre de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 11, le verset 1 « On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Le chapitre débute avec un ordre donné à Jean de mesurer le sanctuaire céleste ainsi que les adorateurs. « Que représente cet ordre ? » Ézéchiel chapitre 40, les versets 1 à 3 La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Ézéchiel chapitre 40, le verset 4 Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Ézéchiel chapitre 43, les versets 4 à 6 La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Ézéchiel chapitre 43, les versets 7 et 8 Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumées dans ma colère. » Ézéchiel chapitre 43, les versets 9 et 10 « Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. » Pendant la période de captivité d'Israël, Ézéchiel avait une vision de la ville de Jérusalem et du sanctuaire terrestre qui était restaurée. Il y avait un homme qui avait la charge de les mesurer. Dans cette vision, Dieu avait promis qu'il habiterait avec son peuple éternellement dans cette ville. Les habitants de la Jérusalem restaurée abandonneraient leur péché pour jouir de la présence divine. Ézéchiel avait comme mandat d'annoncer cette promesse de restauration à ses contemporains. Similairement, la peau de Jean a une vision de mesurer le temple de Dieu, le sanctuaire céleste. Cela contient également une promesse que Dieu habiterait éternellement avec son peuple et que celui-ci abandonnerait ses péchés de façon définitive. Ce message doit être annoncé au monde entier. Apocalypse chapitre 11, verset 2 « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Le parvis extérieur du temple, en contraste avec le temple céleste, ne doit pas être mesuré. Cela indique que la promesse de restauration et de la présence divine ne s'applique pas pour le parvis extérieur du temple. En effet, celui-ci a été donné aux nations, donc il n'appartient pas à Dieu au moment de la vision. Que représente le parvis extérieur du temple? On doit faire un retour sur les meubles contenus dans le parvis afin de connaître la réponse. On commence par l'autel des holocaustes. Lévitique chapitre 4, les versets 25 et 26 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Les sacrifices étaient consumés sur cet autel et l'aspersion du sang expiatoire était faite sur les cornes. L'autel représentait la croix de Christ. L'animal représentait Jésus, l'ultime sacrifice. Maintenant, la cuve des reins. Ici, les prêtres lavaient leurs mains et leurs pieds avant d'entrer dans le sanctuaire. Que symbolise le lavage des mains et des pieds? Marc, chapitre 1, le verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le baptême nous lave de nos anciens péchés. L'eau nous purifie de notre iniquité. La crucifixion de Jésus avait eu lieu sur la terre et non dans le ciel. Le baptême de Jésus-Christ et de tous les autres êtres humains ont également eu lieu sur la terre et non dans le ciel. Ainsi, le parvis extérieur du temple représente la planète Terre. Apocalypse, chapitre 11, le verset 2. Mets le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la vie sain pendant 42 mois. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales. 42 mois prophétiques multipliés par 30 donnent 1260 années littérales. Quelle prophétie couvre une période de 1260 années littérales où un endroit serait foulé au pied ? Daniel, chapitre 7, le verset 19. « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles des reins, qui mangeait, brisait et foulait au pied ce qui restait. » Daniel, chapitre 7, le verset 24 et 25. « Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Voici englobe la persécution papale. Cette période est de 538 à 1798. En effet, comme nous l'avons vu, la terre a été ravagée par le système papal pour une période de 42 mois prophétiques ou 1260 années littérales. « Les nations sont donc les nations païennes de la terre qui n'ont pas la crainte du Dieu vivant. » Apocalypse, chapitre 11, les versets 3 et 4. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Un jour prophétique est égal à une année littérale. 1260 jours prophétiques sont équivalents à 1260 années littérales. Les témoins ont le pouvoir de prophétiser durant toute la période de persécution papale, à savoir de 538 à 1798. « Que représentent les deux oliviers et les deux chandeliers qui sont les deux témoins? » Zacharie, chapitre 4, le verset 6. « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zouro-Babel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. » Zacharie, chapitre 4, les versets 11 à 14. « Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? » « Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? » Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » On voit dans cette vision que les rameaux d'oliviers sont en train de fournir l'huile d'olive dorée nécessaire afin d'alimenter le chandelier. Que représente le chandelier dans la vision de Zacharie? Proverbe, chapitre 20, le verset 27 « Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Dans la vision de Zacharie, le chandelier ou la lampe représente l'être humain. Que représente l'huile dorée qui découle des rameaux d'oliviers vers le chandelier? 1 Samuel, chapitre 16, les versets 12 et 13 L'Eternel dit à Samuel, « Lève-toi, ouins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Eternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'huile représente le Saint-Esprit. De la même façon que l'huile alimente le chandelier dans la vision de Zacharie, le Saint-Esprit alimente chaque être humain qui accepte de le recevoir. Apocalypse, chapitre 11, le verset 4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux témoins sont décrits comme étant des chandeliers. Que représente le chandelier dans la Bible? Psaume 119, le verset 105 La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe, le chandelier, représente la parole de Dieu. Les deux témoins représentent donc l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, c'est par la Bible que le Saint-Esprit est communiqué aux humains de notre époque. Alors les rameaux d'oliviers, les deux témoins, fournissent l'huile qui alimente le chandelier. Similairement, l'Ancien et le Nouveau Testament fournissent le Saint-Esprit qui alimente l'être humain. Apocalypse, chapitre 11, le verset 3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Pourquoi les témoins sont-ils revêtus de sacs? 2 Samuel, chapitre 3, le verset 31 David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, signez-vous de sacs et pleurez devant Amner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. Jonas, chapitre 3, le verset 8 Le terme « revêtu de sacs » symbolise le deuil et la tristesse, ainsi que la pénitence. La Bible connaissait, lors du Moyen-Âge, une période de deuil en raison de la croissance des traditions humaines mettant de côté la loi de Dieu et la Bible. De plus, ce fut une période remplie d'actes de violence desquels les humains se rendaient coupables. Apocalypse, chapitre 11, le verset 5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Que représente le feu qui sort de la bouche des deux témoins? Jérémie, chapitre 5, le verset 14 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Jérémie, dans le cadre de son ministère, devait dénoncer les péchés du peuple d'Israël. C'est en ce sens que la parole de l'Éternel, qu'il avait l'obligation d'annoncer, était du feu qui consumait le peuple impie. Similairement, les deux témoins, la Bible, avaient comme fonction de dénoncer les péchés de la papauté et de ses adhérents. Ainsi, la Bible est investie de la puissance et de l'autorité divine. Elle annonce le malheur et le châtiment pour les impies. Apocalypse, chapitre 11, le verset 6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Qui, dans la Bible, a pu, par la puissance de Dieu, accomplir les prodiges d'empêcher la pluie de tomber et de changer les eaux en sang? Un roi, chapitre 17, le verset 1 Élie, le Tishbit, l'un des habitants de Galad, dit à Aqab « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, ignora ses années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Exode, chapitre 7, les versets 16 et 17 L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. « Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. » Le prophète Élie avait prophétisé que la pluie ne tomberait pas pendant trois ans et demi. Le prophète Moïse annonçait les nombreuses plaies d'Égypte comme les eaux changées en sang. La Bible, en termes de puissance, est comparée à ces deux grands prophètes. La parole de Dieu a en effet la puissance de faire de grands prodiges. Romains, chapitre 10, le verset 17 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le plus grand prodige de la Bible est sa capacité de donner la foi à la personne qui l'étudie. La Bible permet aux croyants d'avoir la victoire complète sur le péché. À la fin des temps, le peuple de Dieu sera celui qui met les Écritures en priorité dans toutes ses pensées et actions. La Bible permet aux croyants d'avoir la victoire complète sur le péché. Dans la prochaine étude, nous allons voir ce qui arrive quand la Bible est rejetée par une nation entière. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisirons le camp de l'agneau, les deux témoins, la parole de Dieu? Ou est-ce que nous choisissons le camp du serpent qui aboutit à la destruction par le feu provenant de la parole de Dieu? Que le Seigneur nous guide et fasse de nous des témoins pour Jésus-Christ, afin que nous puissions annoncer à Rome ses péchés, lui disant de s'en détourner et de ceux qui font partie de Rome, de quitter Rome de manière définitive, et que ce témoignage puisse servir au salut du plus grand nombre. Que le Seigneur nous garde.